C'est mieux non ? Ah non franchement moi je commence à être content de ma déco hein Voilà, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Aujourd'hui enfin elle sort cette vidéo sur mon avis de l'iPhone 12 mini Qui est juste ici Alors je vais faire la vidéo différemment cette fois-ci Parce que d'habitude je le faisais comme la plupart des testeurs C'est à dire on passe point par point sur le téléphone en disant Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il est fort dans ce domaine, est-ce qu'il est mauvais etc etc Mais cette fois-ci je vais le faire différemment Ce que je vais faire c'est tout simplement je vais vous lister tous les critères que je recherche pour un smartphone Et vous dire si oui ou non il cache tous ces critères tout simplement Avant de commencer je vais vous afficher toutes les caractéristiques de ce téléphone Je vais pas vous le dire un par un parce que c'est long et chiant Et il suffit de faire une recherche Google pour les avoir Donc voilà vous les avez là A vous de les lire vous faites pause et on va continuer Alors qu'est-ce que je recherche dans un smartphone Je vais vous lisser tous les critères principaux Et ensuite vous dire les critères secondaires qui m'intéressent Mais qui ne sont pas indispensables pour moi Je veux tout d'abord un téléphone sans compromis sur la puissance Donc un téléphone puissant pourquoi ? Parce qu'au moins je sais que je n'aurai aucun souci Peu importe l'applic que je vais utiliser ou n'importe quel jeu Et ça me permet d'avoir un téléphone qui peut durer dans le temps C'est toujours appréciable et éviter de changer le téléphone au bout d'un an Voir moins parce qu'on a pris quelque chose de très très peu puissant Et qui se retrouve très très vite limité Ça peut être pénible Dernièrement les téléphones sont assez puissants Mais bon pour que ça se dure encore plus longtemps Évidemment un processeur plus puissant permet de durer plus longtemps Un autre critère principal c'est tout simplement l'ergonomie En termes de prise en main et d'utilisation d'OS Un téléphone qui fait de très très belles vidéos Et qui n'a pas de limitations suivant les capteurs etc Par exemple qu'il puisse filmer en 4K 30-60 images par son Que ça soit sur le grand angle, l'ultra grand angle, face cam, en zoom Aucune limitation là dessus Un téléphone qui tient au minimum la journée Si c'est plus c'est du bonus Et le tout dans un smartphone le plus compact possible Au delà des 6 pouces Bah j'aimerais pas trop Et en dessous bah c'est tout bénef Au niveau des critères secondaires Un téléphone qui fait de très belles photos Parce que la photo au final je l'utilise pas beaucoup A part pour prendre en photo en fait quelque chose Et l'envoyer à quelqu'un sur le téléphone Donc sachant que la personne va forcément le regarder sur le téléphone Bah voilà j'ai pas besoin d'avoir une qualité photo méga dingue Parce que bon si je veux moi faire de belles photos Bah j'ai un appareil photo qui fait très bien l'affaire La reconnaissance faciale 3D Même si je l'aime énormément Ca reste un critère secondaire Certes qui est le critère secondaire Qui va se classer le plus haut Mais voilà c'est quelque chose Que j'apprécie énormément Beaucoup plus que la reconnaissance Non c'est pas reconnaissance Mais l'empreinte digitale plutôt Et évidemment que le code ou le schéma Ou etc toute autre chose La reconnaissance faciale 3D moi j'adore Alors je mets en critère secondaire Bien que ça soit important Mais la quasi totalité des téléphones maintenant Ont de superbes écrans Au moins en 1080p Et avec du 10 bits HDR etc Quasiment tous le font Un design qui me plaît Si on a un téléphone super beau Bah on est un peu plus content de l'utiliser De l'avoir en main De le regarder Mais bon S'il n'est pas non plus le plus beau C'est pas un drame pour moi Parce qu'au bout d'un an Bah j'y pense plus Regardez Enfin je ne mate pas non plus Tout le temps mon téléphone On va dire Ah putain qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Regardez regardez toujours il est beau Voilà j'ai à peu près tout dit Et maintenant Je vais vous dire Les cases qu'il coche Et comment il le remplit Plus ou moins bien Donc je vais commencer Et passer très rapidement Sur la puissance Les téléphones Apple C'est pas un secret On le sait depuis des années Ils intègrent des processeurs Ultra puissants Ils font parmi les plus puissants Alors est-ce que c'est le plus puissant Je ne sais pas Parce que dire qu'il est 5% Plus puissant ou moins puissant Que le Snapdragon Que le Huawei Kirin Je ne sais pas quoi Je m'en fiche un peu Ça reste quelque chose De extrêmement puissant Pour la durée Pour garder ce téléphone longtemps Ça reste quelque chose De très 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 appréciable Je n'ai eu aucun souci Avec ce téléphone En termes de puissance Je fais tourner Toutes les applis que je veux Les jeux que je veux Je peux faire ce que je veux Avec je ne suis limité en rien Et ça c'est vraiment Quelque chose Auquel j'attache Une grosse importance Parce que si je sens Que je vais être limité Ça va m'énerver Le deuxième critère Faire de très belles vidéos Et l'iPhone 12 mini Le coche Sans aucun souci Dans la catégorie vidéo C'est lui qui le prend Le plus au sérieux Bien plus que la plupart Des Androids Et celui qui est Le moins limité En termes de fonctionnalité Je vais vous dire pourquoi J'ai testé plusieurs Smartphones Android Google Pixel 5 Huawei P40 Pro Samsung Note 20 Ultra J'ai eu L'OPPO Find X 2 Pro J'ai eu le Xiaomi Mi 10 Ultra Et la totalité Peu importe la marque Bien que Huawei Et celui qui s'en tire le mieux Je crois Si je me souviens bien C'est qu'ils sont tous Limités à un moment Ou à un autre Sur du 4K A 30 ou 60 images par seconde Suivant les capteurs En général Aucun n'arrive à faire Du 4K 60 images par seconde Sur tous les capteurs Et sur toutes les focales A un moment Forcément On va être limité A du 30 images Ou à de la 1080p Lorsqu'on veut utiliser L'ultra grand angle Le grand angle Le zoom Ou alors Sur la focale avant Sur le capteur avant plutôt Et on perd aussi Possiblement La stabilisation Il y a toujours Une limitation quelque part Avec ce téléphone C'est très simple Je n'en ai pas J'ai accès au 4K 30 images par seconde Stabilisé Avec l'HDR Sur le grand angle L'ultra grand angle Le zoom Et le capteur avant Sur le 60 images par seconde On perd le HDR Alors je ne sais plus Si c'est vraiment Le HDR basique Ou si c'est le HDR Dolby Vision J'avoue que Je ne sais pas trop On va partir du principe Qu'on perd certes Peut-être la HDR Mais on garde La stabilisation On a les 60 images par seconde Sur le grand angle L'ultra grand angle On peut zoomer Et on l'a aussi Sur le capteur avant C'est le smartphone Qui a les fonctionnalités Les plus complètes Sur la vidéo Aucun Android N'arrive à la cheville De celui-ci Et les qualités Sont vraiment Très très bonnes Et moi qui filme Énormément Surtout pour le roller Et bien Bah c'est top On repassera Sur la partie photo Lorsque je parlerai Des critères secondaires Si vous voulez voir La qualité photo et vidéo De ce téléphone C'est tout simple Je vous mets Dans le commentaire épinglé Juste en dessous la vidéo Un lien qui mène Sur un album Google Photos Qui reprend Toutes les photos Et vidéos Du moins une grosse partie Que j'ai prise Avec cet iPhone A vous de juger Ensuite de la qualité Je vous laisserai Les télécharger Et vous pourrez juger Vous même Un autre critère principal C'est une autonomie Qui dure au minimum Une journée S'il peut aller plus loin Faire une journée et demie Voir deux jours C'est le top On va dire Qu'il remplit ce critère Au poil de cul Donc avant de vous dire Si ce téléphone A une bonne autonomie Ou non Je vais tout simplement Vous dire Ce que j'en fais De ma journée A quel moment Je le mets à recharger Et vous montrer Quelques captures d'écran Ou vous montrer A la caméra Le nombre de temps D'écran que j'ai Sur la journée Je débranche le téléphone Soit à 6h15 Soit à 7h15 Ça dépend en fait A quelle heure Je commence la journée Et je le rebranche En général vers 21h Lorsque je stream le soir Tout simplement Avant de me coucher Vers 23h 23h30 Lorsque je pars J'ai tout simplement Une heure de trajet De transport en commun Le matin Et le soir Et j'utilise La quasi-totalité Du téléphone Durant ce trajet Soit je regarde Des vidéos YouTube Soit je joue A Pokémon Go Soit j'écoute De la musique Il y a toujours Au minimum La musique Il y a beaucoup de fois Où je regarde Une vidéo YouTube Tout le long du trajet Et c'est pareil Sur le retour Durant la journée J'utilise de temps en temps Le téléphone Comme je travaille Je ne peux pas l'utiliser Toute la journée non plus Mais parfois De temps en temps Lors de petites pauses Je vais regarder Sur InnoReader Des articles internet Des vidéos YouTube Je vais faire un petit peu De jeux Donc voilà Ça dépend J'utilise la musique Aussi une heure Le midi Lorsque je vais courir Et lorsque je rentre Je rentre Je peux aller Sur YouTube Regarder des pages internet Des articles Écouter la musique Autant que je veux Je sais que je ne suis pas À court de batterie Et le soir Et bien Jusqu'à 21h Je sais que j'ai de la batterie Je le branche Lorsque je vais faire un stream Parce que je regarde Tout simplement Le chat Via le téléphone Il me manque encore Un deuxième écran Ce qui fait qu'évidemment Il perd énormément de batterie Donc là Il ne tient pas jusqu'à 23h Il tiendra jusqu'à Peut-être 22h 22h30 Au plus Mais je trouve ça Pas mal déjà Et si je ne stream pas Et bien je ne le branche pas Avant d'aller me coucher Donc vers 23h30 Dans ces environs là Soit c'est 23h Soit c'est jusqu'à minuit Ça dépend des soirs Mais au moins Il coche la journée Mais il ne fera pas plus Une journée et demie C'est beaucoup trop compliqué Ou alors c'est qu'on ne l'utilise Vraiment pas beaucoup Et enfin L'un des critères importants Et qui est devenu de plus en plus important Au fur et à mesure que je testais des téléphones Qui étaient de plus en plus grands 6,5 6,7 6,9 pouces C'est avoir tout ça Dans un petit téléphone Et là Je suis servi On a ici un téléphone On a ici un téléphone de 5,4 pouces 133 grammes 7,4 millimètres d'épaisseur C'est tout simplement Le téléphone le plus compact Depuis des années Que j'ai eu Il est tout simplement Plus compact Qu'un iPhone 6S Jusqu'au 8 Donc voilà C'est quand même Assez incroyable Avec un écran Beaucoup plus grand Évidemment Bord Très fin Et surtout Équivalent Sur tous les bords Le bord au niveau du menton N'est pas plus épais Que sur les côtés Ou au niveau du front On dit bien le menton On va dire le front Je le tiens très facilement A une main Je l'utilise très facilement A une main Ça demande très peu de gymnastique Et je l'utilise Très très peu A deux mains Là où Apple Fait quelque chose De très fort C'est qu'il propose Un petit téléphone En général Là où je suis Android On appelle ça Un light Par exemple Un téléphone machin Quelque chose light Où non seulement La taillerie va être light Mais les spécifications Vont être light Et bien là Il propose quasiment Les mêmes caractéristiques Qu'un iPhone 12 Voir les mêmes caractéristiques Qu'un iPhone 12 Pro Ou 12 Pro Max Ils font 6,1 pouces Et 6,7 pouces Il perd la possibilité De filmer En 4K 60 images par second En HDR De vision Et la possibilité D'avoir Alors je sais plus Si c'est photo ou vidéo Mais du RAW Version Apple Voilà Mais moi C'est pas des choses Qui m'intéressent plus que ça Il coche Très très bien Du coup Ces 4 critères principaux Un peu moins l'autonomie Quand même Qui est limite Ça rentre dans mes critères Mais c'est limite Attention J'espère qu'avec l'usure De la batterie Et bien je serai pas trop Limité à l'avenir Là je pourrais pas encore le dire C'est encore trop tôt Ça fait à peine 3 mois Que je l'ai Enfin bientôt 4 quand même Et pour l'instant Je n'ai pas de limite Au niveau de l'autonomie Sur la journée Je sais par contre Que je n'en ferai pas 2 Ni 1,5 Alors au niveau Alors au niveau Des critères secondaires On avait le design Et moi je trouve Que c'est un très beau téléphone Très classe Avec ses bords plats Cette couleur bleue Que je trouve très jolie Personnellement Moi qui est Le bleu étant ma couleur préférée Bah j'adore Dommage qu'on ait un dos En vert Et non en vert mat Parce que j'aurais préféré Le vert mat Pour éviter les traces de doigts Et parce que je trouve Le bleu du vert mat Un petit peu plus joli Mais bon Après on a ce vert Enfin on a cette couleur mat Sur le côté Étant brillant Sur l'iPhone 12 Pro Personnellement Je ne suis pas très fan Quand même des bords brillants De ce que j'ai vu Sur les iPhone 12 Pro Donc au final Ce n'est pas plus mal non plus Alors certes On a cette grosse encoche en haut Mais moi Elle ne me dérange pas Dans la mesure où C'est pour de la reconnaissance faciale 3D Qui est très bonne Par exemple Quand ce sont des grosses encoches Alors qu'il n'y a pas De reconnaissance faciale 3D Moi ça me dérange beaucoup plus Je préfère encore Limite un poinçon Mais Je préfère encore Une caméra rétractable Que un poinçon Vraiment S'il n'y a pas de reconnaissance faciale 3D C'est ce que je préfère S'il y en a Ça ne me dérange pas Qu'il y ait une encoche plus épaisse Parce que c'est pour quelque chose Qui apporte un plus pour moi Comme je vous l'ai dit Cette reconnaissance faciale 3D Moi j'adore On a juste à allumer le téléphone Alors regardez C'est déverrouillé Il y a juste à slider Si on veut aller sur le téléphone Si on ne veut pas aller au téléphone Et juste voir les notifs Et bien on a juste à le rééteindre Ça c'est vraiment pratique Au niveau des capteurs photo Alors ce bloc photo Moi je n'ai pas trop d'avis Voilà C'est deux capteurs photo Je pense que Le bloc A pu être plus fin pour moi Étant donné qu'il n'y a que deux capteurs Mais bon ça va Ce n'est pas non plus Un gros capteur Un gros module Qui n'est non plus pas très épais Comparé à certains Qui ont des modules Beaucoup plus épais Et beaucoup plus gros Donc attention Si vous tapez des choses sur le téléphone Posées sur une table C'est bancal Et si vous n'aimez pas ça Ça va être un peu compliqué pour vous Attention Au niveau de l'écran Donc on a un très bel écran HDR 10 bits En 1080p Avec 476 ppp Je crois Attendez Oui c'est ça 476 ppp Voilà C'est du OLED Je n'ai rien à dire C'est un très très bel écran Très bien défini On ne voit pas les pixels A moins de coller sa tête comme ça Et vouloir absolument voir les pixels Vous ne les verrez pas Alors je sais qu'il y en a Certains qui ont dit Sur les tests d'iPhone 12 mini Oui Vu que l'écran est moins grand On est moins immergé Dans ce qu'on fait Dans ce qu'on regarde Personnellement je ne suis pas d'accord Que ce soit un écran 6,9 pouces Ou un écran 5,4 pouces Quand je regarde une vidéo Ou que je joue à un jeu Je suis dedans en fait Le fait que le téléphone soit plus petit Je ne me sens pas moins immergé Je n'ai pas plus de mal A voir ce qu'il y a affiché à l'écran Donc voilà Pour moi Alors ça reste mon avis Mais pour moi je ne suis pas moins immergé Je ne suis pas moins attentif A ce qu'il y a sur l'écran Pour la partie photo Pareil je vous renvoie dans le lien Dans le commentaire épinglé Pour voir et juger par vous même Les photos que j'ai pu prendre Avec cet iPhone 12 mini Il prend de très bonnes photos Ce n'est pas le meilleur Loin de là Mais c'est suffisant Pour afficher les photos sur un téléphone Ce qui est généralement ce que je fais Lorsque je prends des photos Depuis le téléphone C'est pour le garder en fait Sur le téléphone Les seules fois où je les sors C'est tout simplement Lorsque je prends des photos Pour des miniatures Pour ma chaîne YouTube Pour dépanner C'est largement suffisant là aussi Parce que les miniatures YouTube C'est sur des petits trucs de rien du tout Donc voilà Ce n'est pas la peine d'avoir Une photo de 36 mégapixels Qui prend des photos de barge Le grand angle Et l'ultra grand angle Sont cohérents au niveau des couleurs Le zoom C'est un peu plus compliqué Parce que c'est un zoom numérique Forcément Le capteur avant C'est un capteur assez classique Voilà Il ne fait pas mon zémerveille non plus C'est largement suffisant Pareil pour le garder sur un téléphone Et le visionner sur un téléphone On a un mode portrait Qui est pas mal non plus Qui n'est pas mal pour le détourage Mais il y aura encore mieux là aussi Ce qu'il faut se dire C'est qu'il prend de très belles couleurs Assez proche de la réalité Par rapport à d'autres smartphones Android Je pense notamment à Samsung Huawei Voire Oppo Mais vraiment pour résumer C'est tout simple C'est un téléphone qui prend De très belles photos C'est pas le meilleur Mais c'est largement suffisant Pour la plupart des gens Pour le critère de l'ergonomie En prise en main Et en utilisation d'OS Et bien c'est un critère Qui est coché aussi Je vais commencer par la prise en main Qui est très agréable Vraiment retourner à une main C'est tout simplement incroyable pour moi Ça y est Je peux enfin utiliser un téléphone Pleinement à une main Sans soucis Je peux quasiment aller chercher Tout ce qu'il y a sur l'écran Avec un seul doigt Enfin mon pouce Et si jamais j'ai besoin D'aller un petit peu plus haut Et que j'ai du mal à l'atteindre Un petit slide du bas Vers le bas Et je peux tout simplement Accéder à ce qu'il y a en haut Et le fait qu'il ait un poids Très réduit 133 grammes Fait que Je ne me fatigue quasiment jamais A l'utiliser à une main Même en filmant Un bout portant comme ça Chose qui arrivait Lorsque j'avais le Oppo Le Xiaomi Qui était très lourd aussi Le Note 20 Ultra Attention le micro Où lorsque je voulais filmer Où je tenais mon téléphone Comme ça à une main Bah ça fatiguait très vite Lorsqu'on a un téléphone De 200 grammes Voire plus Bah ça commence à peser Là 133 grammes Ça passe nickel Et enfin l'OS IOS Un OS que j'adore personnellement Qui est très facile d'utilisation Qui marche très très bien Très fluide J'ai aucun soucis là dessus Tout tourne parfaitement Certes il n'y a que 4 gigas de RAM Mais il y a quelque chose Qui est très important Et qu'il ne faut absolument pas négliger C'est l'optimisation Entre l'hardware Et le software Et Apple est très très fort Là dedans Lorsque j'utilise le multitâche Et bien très souvent Je retrouve mon application Ouvert là où il était Malgré que je n'ai pas ouvert De la journée Je prends par exemple L'application TAN Où je suis tout simplement Sur le ticket Si je le quitte Et que je reviens Après une journée d'utilisation Donc je le quitte A 8h Je le retrouve A 17h L'application est restée Là où elle était Ça c'est super cool De temps en temps L'application s'est fermée Il faut la redémarrer Mais ça va très très vite Toutes les applications Démarrent très vite Certes il y en a Qui iront peut-être Un petit peu plus vite D'autres qui iront Un petit peu moins vite Mais bon Lorsque ça se joue Sur des dixièmes de seconde Voire des centièmes de seconde A moins d'avoir Les téléphones côte à côte Vous ne verrez pas la différence Et il y a beaucoup de choses Qui sont très très bien gérées Notamment le combo Avec le téléphone Qui s'active Lorsqu'on le lève Et la reconnaissance faciale 3D Qui déverrouille Tout simplement Les notifications Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque le téléphone Est verrouillé On voit Les applis Où il y a une notif Mais on voit pas le contenu Lorsque le téléphone Est déverrouillé Avec la reconnaissance faciale 3D On voit tout simplement Le contenu Des notifications Ça c'est vraiment pas mal Si quelqu'un vous prend votre téléphone Et qu'il veut regarder les notifs Et bien il ne pourra pas voir le contenu Peu de smartphones le font aussi bien On a accès très rapidement A la lampe torche Et à l'appareil photo directement Ça c'est un petit plus Dommage qu'on ne puisse pas changer Ces boutons Et mettre autre chose Ça aurait pu être cool De nous laisser la mainmise là-dessus On a l'ajout des widgets Qui est très bienvenue Il était temps qu'Apple S'y mette un moment ou un autre On a un tiroir d'application Mais qui est tout à droite On n'y a pas accès autrement Plus rapidement Ce qui fait que si vous avez 5 pages Il faudra scroller les 5 pages Jusqu'au tiroir d'application Pour y accéder C'est vraiment chiant Faudrait absolument qu'il trouve Un autre système Et après on peut faire un petit slide Vers le bas Pour faire la recherche Et tout simplement Avoir l'application Plutôt en la tapant Bien entendu Pour ceux qui sont amoureux Des réseaux sociaux Et de prendre les photos Depuis ses réseaux sociaux Snapchat, Instagram Facebook par exemple Ou Messenger Et bien Comme c'est très très bien optimisé Les applications Tontent très bien sur iOS Parce qu'il y a très très peu De smartphones Donc ils prennent le temps D'optimiser avec les appareils photos Des différents iPhones Sachant que La quasi-totalité Des configs photos Sont équivalentes Donc iPhone 12 mini 12, 12 Pro 12 Pro Max Les capteurs principaux Sont les mêmes Ce qui fait que ça facilite Le travail des développeurs Et ils prennent plus de temps Pour tout simplement Permettre d'avoir Une meilleure qualité Photo et vidéo Depuis ces réseaux Depuis que je l'ai J'ai tout simplement Eu aucun plantage Ça tourne toujours De façon ultra fluide Certes c'est du 60 images Par seconde Franchement en 90 Hz Ça a pu être pas mal Mais je ne sens pas Un manque là-dessus Avant celui-ci J'avais le Google Pixel 5 Qui était en 90 Hz Et le passage Certes j'ai senti La différence Mais je ne suis pas En manque D'un téléphone 90 Hz C'est très fluide Et voilà Ça ne me manque pas C'est tout ce qu'il faut savoir Avec tout ce que je viens de dire J'ai tout simplement trouvé Mon téléphone perso Voilà Qui est fait pour moi Un petit téléphone Très puissant Qui fait de très belles vidéos Qui tient la journée En autonomie Qui a une utilisation quotidienne Excellente Je n'ai aucun souci avec Je suis A aucun moment Tout simplement Je suis frustré de ouf En me disant Putain je suis vraiment Trop limité C'est vraiment trop pénible Non Le fait qu'on ait Tout ça dans un Tout petit gabarit Qui tient très facilement En main Qui est très facile D'utiliser à une main Ben voilà Je suis totalement conquis Par cet iPhone 12 mini Qui est tout simplement Mon smartphone Ça y est personnel Je ne pourrais pas Le vendre Je ne pourrais pas L'échanger Je le garde Pour moi Il me le faut absolument Si je veux tester Un autre smartphone Va falloir que j'économise Et que j'en achète un autre Ça va faire mal Oui si je voulais Une plus grosse autonomie Des smartphones sont meilleurs Oui si je voulais De plus belles photos D'autres smartphones sont meilleurs Si je voulais Le téléphone le plus puissant Oui peut-être Que certains smartphones Sont meilleurs Oui si je voulais Un téléphone Avec un écran Encore plus fluide Parce que Il suffit d'avoir du 80Hz Pour que ça soit Plus agréable visuellement Oui d'autres téléphones le font Mais tout ce que je viens de vous dire Bah je n'en ai pas besoin Ce n'est pas quelque chose Qui m'est absolument indispensable Quelque chose qui me ferait Absolument envie Sur un téléphone Ce qui fait que les autres Ne sont pas forcément pour moi Celui-ci est fait pour moi Parce qu'il remplit Mes critères à moi Et si vous Vous avez les mêmes critères Il est très probable Que cet iPhone 12 mini Vous plaise aussi Il ne faut pas acheter un téléphone Parce qu'il est meilleur qu'un autre Il faut l'acheter Parce que c'est le meilleur Pour vous Pour votre utilisation Pour vos critères Ce dont vous avez besoin Sur un téléphone Pour qu'il vous plaise Pour qu'il vous aille En fait tout simplement Et malheureusement Comme c'est l'un des rares téléphones A être en dessous des 6 pouces Sans avoir Des caractéristiques tronquées Parce que Il faut que ça soit moins cher Donc On fait une version light Que ce soit en termes de taille Mais aussi en termes de composants Trouver quand même Quelque chose qui vous convient Pour cette taille là Ça ne va pas être facile J'espère que la nouvelle façon De vous parler de ces smartphones Vous aura plu N'hésitez pas à me le dire Dans un commentaire Si vous avez des suggestions Pour améliorer le format Ou le moyen d'en parler Je suis tout oui Du moment que c'est constructif Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un pouce bleu Bien entendu Je le répète Mais vous n'êtes que 5% A vous être abonné Voilà J'ai quasiment un million de vues Seulement 5% sont abonnés Quand je vois Amixem Parce que 60% De ces viewers sont abonnés Putain Eh oh J'en ai que 5 Franchement J'aimerais bien avoir 60% Si vous avez des questions Sur le téléphone Je vous laisse les poser En commentaire Je vous répondrai volontiers Et moi je vous dis A la prochaine show Tout le monde Regardez moi ce beau chat Bon ça va être flou Mais bon Il est beau Sous-titres par Jérémy Diaz